– Bonjour Nicolas Bouzou. – Bonjour Dimitri, bonjour à tous. – Ah bah c'est vous la vedette de votre édito ce matin. Votre nouveau livre, je le montre à ceux qui nous regardent sur Europe1.fr, s'intitule « La France de l'à-peu-près ». « La France de l'à-peu-près ». On perçoit tout de suite que ce que vous voulez dire, Nicolas, c'est le constat que les choses en France se sont détraquées, qu'elles marchent moins bien qu'avant. Est-ce que nous déclinons, Nicolas ? Qu'est-ce qui se passe ? – Oui, alors la France ne décroche pas, la France ne tombe pas, mais c'est vrai qu'elle souffre d'un égalitarisme et d'un nivellement par le bas qui nous éloigne collectivement de l'excellence. Et on le voit dans nos performances économiques, en particulier dans les performances du commerce extérieur ou dans les contre-performances du commerce extérieur. Le manque de rigueur à l'école, le laisser aller dans les administrations, le mauvais management dans les entreprises, tout ça se paie par une dégradation relative de nos performances économiques. – L'à-peu-près, c'est quoi ? C'est une crise de l'exigence ? On peut peut-être donner quelques exemples concrets ? – Exactement, mais regardez les erreurs que commet l'administration, c'est l'URSSAF qui ne prélève pas le bon montant, c'est la sécurité sociale qui n'a pas pris en compte le fait que vous avez déménagé. C'est aussi quelque chose qui scandalise un grand nombre de Français à juste titre, le fait que les fautes d'orthographe, par exemple, ne sont quasiment plus sanctionnées à l'école et encore moins dans l'enseignement supérieur. Et puis, je prends un exemple qui a fait la une de l'actualité la semaine dernière, la gestion de notre parc nucléaire et de nos capacités de production d'électricité, on en a parlé ici, EDF qui a fait une perte historique en 2022, alors que sur le papier, le débat auquel devrait être confronté EDF aujourd'hui, ce sont ses super profits. – Mais si la France est aujourd'hui gouvernée par l'à peu près, Nicolas, d'abord à qui la faute ? Et puis, y a-t-il des solutions ? – Bien sûr qu'il y a des solutions. Déjà, il faut un discours qui soit bâti sur l'excellence, que l'on ne tient plus pour des raisons qui sont des raisons démagogiques, et qu'il faut mettre en avant les modèles de l'excellence. Alors, on l'a fait un peu avec Thomas Pesquet, et d'ailleurs, ça a passionné les Français, et ça a passionné les plus jeunes en particulier, mais il faut aussi mettre en avant nos entreprises qui réussissent. Je pense à LVMH, qui l'a encore fait polémique en raison de ses profits, alors que c'est une chose formidable pour la France. Emmanuel Charpentier, la prix Nobel de chimie, un exemple aussi pour tous les jeunes. Il faut aussi se demander pourquoi, d'ailleurs, elle est partie à l'étranger. Et puis, évidemment, l'éducation nationale, l'excellence et la rigueur doivent reprendre leurs lois, y compris auprès des enseignants. Viser l'excellence doit devenir une stratégie nationale. Ce sera bon aussi pour l'économie. – La France de l'à-peu-près, le nouveau livre de Nicolas Bouzou, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Nicolas. – À demain. – À demain, bonne journée à vous, 7h22. – Sous-titrage Société Radio-Canada